Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs choses, premièrement du combo Albedo Zongli de Albedo lui-même Et d'une arme 3 étoiles que je trouve excellemment bien sur Albedo, beaucoup vont un peu sourciller, vont un peu plisser les sourcils Mais vous allez voir que dans mon cas qui est un support DPS, cette arme est vraiment extrêmement forte et c'est une 3 étoiles qu'on peut très facilement raffiner Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo D'ailleurs, petit message à tous ceux qui sont abonnés, j'aimerais bien savoir si vous voyez souvent mes vidéos dans les recommandations Donc dans vos flux d'abonnements tout simplement YouTube Parce que c'est vrai qu'en regardant les stats, j'ai remarqué que 90% des vues étaient des gens qui n'étaient pas abonnés Donc déjà, j'invite les gens qui ne sont pas abonnés à s'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je sors sur cette chaîne On fait énormément de tests, on partage nos réflexions sur le jeu, ce qu'on aime ou pas Par exemple les petits débats autour de la résine ou encore des boss Et on fait aussi du coup plein de lives sur Twitch, je vous le rappelle, on sera en live d'ailleurs au moment où je sortirai cette vidéo Tout est dans la description Mais oui du coup, petite question, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires à tous ceux qui sont abonnés Si vous voyez mes vidéos pas dans le flux abonnement Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous désabonner et à vous réabonner directement après Pour que ça réactive la chose parce que c'est une chaîne qui est assez ancienne Et il y a certains trucs qui bug un peu sur YouTube, c'est comme ça Ceci étant dit pour Albedo Donc comme je vais vous l'afficher juste derrière avec le gameplay On va avoir le perso avec Zhongli qui va avoir un combo qui est un peu particulier Les deux font des résonances géo, donc Zhongli va permettre de poser le pilier qui va entrer en résonance avec les objets géo environnants C'est très bien avec Albedo qui pose une construction qui dure pas moins de 30 secondes Donc ça c'est excellent Mais comme vous le voyez, lorsque je vais vous l'afficher Lorsqu'on invoque en fait les deux constructions, elles ne se superposent pas, il y en a une qui disparaît Donc si on a déjà le pilier de Zhongli et qu'on met la fleur d'Albedo, celle-ci va disparaître Et ça c'est assez dommage, beaucoup me diront c'est normal, il faut la placer à côté Mais regardez, je vais faire des tests avec un peu plus décalé Vraiment juste à côté, côte à côte, ça ne va pas marcher non plus Donc je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est voulu ou non Mais je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai qu'en combat on se déplace beaucoup Et certaines fois on n'a pas le temps de placer très bien les constructions Et c'est un peu quand même, c'est un peu dommage que la construction disparaisse Et du coup qu'on doit réattendre le cooldown pour la replacer à ce niveau-là Deuxième chose, comme vous le voyez l'ascenseur d'Albedo marche une fois sur 10 en fait Il suffit qu'il y ait un petit caillou sur la map ou une petite pente pour que l'ascenseur soit bloqué Ça je pense clairement que c'est un bug parce que ce n'est pas normal en fait que l'ascenseur marche aussi peu Vous le voyez, je vais le tester dans vraiment beaucoup de situations différentes Que ce soit des petits cailloux qui sont sur le côté du terrain ou encore des rochers Je vais même essayer de le placer par-dessus un tronc d'arbre Ce qui est assez étonnant c'est que par-dessus le tronc d'arbre il marche alors que c'est assez incliné Voilà, c'est rugueux au niveau de la conception dans le jeu Et par contre quand je vais le mettre sur une surface plane, donc une surface plate Ça ne va pas marcher du tout Petite interrogation à ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi l'ascenseur d'Albedo il bug une fois sur deux En fait l'ascenseur c'est vrai, il bug énormément dans le jeu et j'espère que ça, ça sera fixé Petite question d'ailleurs pour vous tous, je vais vous afficher également le gameplay derrière Comme d'hab, vous voyez que certaines fois je fais du 5600 avec les dégâts du coup de la fleur d'Albedo Et des fois je fais du 6300 Alors autre le fait que je commence à un petit peu taper avec Albedo ce qui fait plaisir J'ai commencé à le monter, il est actuellement level 73 Donc je suis assez curieux de voir level 80 avec les compétences montées d'aller level 6 Vous inquiétez pas je vous ferai un showcase d'ailleurs du level 8 Je vous montrerai un peu ce qu'il fait, raison de plus pour s'abonner pour être au courant de son évolution Donc comme vous le voyez des fois je vais infliger du 6300 et des fois du 5600 Alors ça ne dépend pas des coûts critiques parce que les coûts critiques en fait Avant application de ces dégâts là je fais du 2600, j'ai déjà regardé Et du coup c'est vraiment mon taux de dégâts critique qui est à 130% Qui va venir infliger ces dégâts là Après la question que je me pose c'est pourquoi un coup je fais du 5600 Pourquoi des fois je fais du 6300 Je ne sais pas si c'est par rapport au jeu Justement je vous demande votre avis à ce niveau là Si vous avez la réponse n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires Ça fait quelques jours que je cherche Alors comme vous le voyez j'ai utilisé exactement les mêmes conditions Je n'ai pas de bouclier, je n'ai pas de boost spécial Je n'ai pas d'armes qui boostent le perso qui change Et je ne comprends pas cette différence de dégâts Donc à voir Voilà donc l'épée 3 étoiles dont je vous parlais de l'heure Donc le messager de l'aube qui va être une épée qui est à double tranchant Alors pour moi elle me sert beaucoup Je vais vous expliquer pourquoi Elle a un gros gros malus qui est que le taux de critique de 28% sur son passif n'est actif Que lorsqu'on a plus de 90% d'EPV Mais c'est extrêmement bien avec un Albedo support Pourquoi ? Parce que Albedo va tout simplement poser sa fleur Messe son ulti et changer de personnage Il va être constamment sous bouclier Zongli dans ma team Donc normalement il ne se prendra aucun dégâts Cette arme devient extrêmement forte pour le coup dans cette situation là Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez Elle a comme boost des dégâts critiques de base Et en plus de ça elle rajoute 28% d'autocrit lorsqu'elle est raffinée au maximum Alors là on a vraiment des grosses valeurs de dégâts critiques Là elle n'est pas encore au max Lorsque je la montrais au max Elle donnera 46% de dégâts critiques Ainsi que 28% d'autocritiques Je trouve ça vraiment énorme Le problème c'est avec l'attaque de base Qui va être un peu basse Mais clairement pour une arme 3 étoiles Elle fait très bien taf je trouve Beaucoup d'ailleurs me parlait d'écros supurant D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste ici sur le bouton i L'écros supurant Qui va tout simplement permettre d'infliger plus de dégâts Avec la compétence élémentaire et en plus de ça augmenter le taux de critique de celle-ci A hauteur de 10,5% raffinée au max Et 26% de dégâts Alors comme vous voyez ici c'est beaucoup plus fort Ça va être 28% de taux de critique Donc ça marche également sur l'util sur les coups de base Et en plus de ça on va avoir un boost de dégâts critiques pur Donc ça va pas être un boost sur la compétence de base Mais en dégâts critiques sachant que le rapport dégâts critiques A un rapport de 1 pour 1 Si vous avez 100% de dégâts critiques lorsque vous allez infliger un coup critique Vous allez faire le double de dommage que vous allez faire de base Donc cette arme elle est vraiment extrêmement forte Et comme vous l'avez vu sur les différents gameplays que je vous ai mis derrière J'inflige quand même, je commence à infliger pas mal de dégâts J'ai eu du 6300 avec la fleur Donc ça commence quand même à faire plaisir niveau dommage Comme quoi faut pas jeter toutes les épées 3 étoiles Vraiment celle-ci elle fait extrêmement bien le taf Et encore une fois je rappelle que c'est vraiment situationnel L'arme du battle pass est très bien aussi pour Albedo Elle va rajouter 28% de taux de critique Et 20% de dégâts sur les attaques normales et chargées Ça marche pas sur sa fleur malheureusement Parce que hop je l'ai juste ici cette arme là Comme vous voyez sur Ketching Augmente les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de 20% On va avoir du lifesteal Donc du vol de vie Mais vu qu'il ne reste pas sur le terrain Cette arme en fait pour moi ne va pas me servir Donc celle-ci est beaucoup plus adéquate Pour le style de jeu que j'affectionne Avec Albedo Donc comme vous le voyez ici On va pas profiter avec le support des 20% plus Sur les attaques normales et chargées Ça va vraiment être sur la compétence Si certains jouent Albedo de la même façon que moi En mode on pose la fleur On met l'ultimate et on change de perso N'hésitez pas à raffiner cette arme à la montée Elle vous aidera grandement dans votre aventure Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Le petit pouce bleu Ça ferait plaisir Et l'abonnement Je vous dis à la prochaine Je serai en live sur Twitch actuellement Quand je mettrai cette vidéo Donc n'hésitez pas à passer Je vous dis à la prochaine Passez de bonnes fêtes Beaucoup de luck pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.